Je suis l'imam Bassam Ayyachi, français d'origine syrienne. Mon père a vécu ici pendant des années. Il aime beaucoup cette terre. Il aimait venir se reposer ici de temps à autre et recevoir ici pas mal de gens. On veut continuer ce combat, on ne veut pas baisser les bras. J'étais obligé à vivre l'exil à la fin de 1968, avec les révolutionnaires français, avec les étudiants. J'ai commencé à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la liberté. Tenez, je vais vous montrer la photo de mes grands-parents français. En ce moment, c'est un combattant contre le nazi. Lui aussi nous racontait toutes ces histoires de guerre. François Mitterrand est élu président de la République. Une question que l'on va poser à madame Ayyachi. Vous, vous vous êtes convertie. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a amené à l'islam ? J'ai rencontré ma femme, je me suis marié et puis je me suis fait naturaliser le français. On est intégré, la fait qu'on travaille, qu'on a des voisins qui sont contents de notre présence, on est intégré parfaitement français. Je me suis trouvé dans le cible de tous les journalistes, tous les politiques en Occident. Voilà, il est là le grand méchant lui. Le problème avec mon père, c'est qu'il a la tête de l'emploi. Un turban sur la tête, une très longue barbe. Vous vous qualifiez d'extrémiste ou pas ? Extrémiste, non. Radical ou intégriste, dans le sens du terme, peut-être. Il a fait de très hautes études au point de vue informatique. Il est arrivé toujours, par exemple sur 500, à être parmi les dix premiers, notamment le concours avec Microsoft. Je me sens aussi bien français que syrien. Tu es où ? Tu es chez Ikea ? Chez Ikea, avec mes copines. Je suis venu pour mourir. Je suis venu pour mourir. Sous-titrage ST' 501